Mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Déjà, vous êtes tombé probablement dans son relation avec une personne qui est perverse, narcissique, si vous voyez cette vidéo. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Mais ça, vous la connaissiez déjà, celle-ci. C'est une autre mauvaise nouvelle dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette personne ne vous a pas choisi pour les raisons que vous pensiez. Peut-être que vous pensiez que cette personne vous a choisi parce que vous étiez beau, belle, intelligent, fin, drôle, différent des autres, que vous aviez cette personnalité qui était juste incroyable. En réalité, il vous a choisi parce qu'il vous a posé trois questions auxquelles vous avez répondu positivement. Qu'on se mette d'accord, une personne qui est perverse, narcissique, s'en fiche de toi. Ce sont des personnes qui ont très peu d'empathie. Ton physique s'en fiche, ta gentillesse, tes exploits, ils n'en ont rien à faire. Tu es dans un jeu où tu vas avoir trois questions. Et sans même t'en rendre compte, tu as répondu positivement à ces trois questions qu'il t'a posé de manière assez subtile. La seule chose qui lui importe réellement à lui, c'est est-ce que tu vas passer ces trois tests ? Le premier test s'appelle le test de l'idéalisation. Le deuxième s'appelle le test des quatre S. Sex, service, en anglais c'est supply, ce qui veut dire ressources narcissiques et sécurité. Le troisième test s'appelle le test du fantasme partagé. Il y a un auteur sur les pervers narcissiques qui s'appelle Sam Vaknin, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un psychologue qui est diagnostiqué pervers narcissique et qui a écrit les toutes premières ressources sur ce sujet. Un pervers narcissique est un prédateur qui a besoin de quelque chose de bien particulier chez toi. Est-ce que tu t'en doutes un tout petit peu en lisant juste ces trois lignes-là ? Est-ce que tu as un début d'idée sur ce qui a bien pu l'attirer chez toi ? En tout cas, sur les phrases que tu as répondues qui lui indiquaient que oui, tu étais une victime potentielle de son jeu. Est-ce que tu seras un bon fournisseur des choses dont il a besoin ? Est-ce que tu seras ou pas la personne adéquate ? Parce que si jamais tu avais répondu non à l'un de ces tests, il se serait désintéressé de toi, il serait passé à la prochaine personne. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui ? Voir le passé, c'est jamais très agréable. Mais c'est surtout autre chose. Si jamais tu comprends ce test, tu ne te feras plus jamais avoir dans toute ta vie par une personne qui est perverse, narcissique. Donc, comprendre pourquoi on s'est fait avoir, c'est une bonne chose. Arrive à ne plus se faire avoir par la suite, c'est encore mieux. Premier test, on va les faire un par un. Il s'appelle le test de l'idéalisation. Et la vraie phrase complète, c'est Êtes-vous capable d'être idéalisé ? Es-tu capable, toi, qui regarde cette vidéo, d'être idéalisé ? Peut-être que tu te dis que ton look est plutôt chouette et tu en es plutôt fier, que tu sois beau ou pas. Tu te dis, mon look est sympa. Ou mon physique est chouette. Ou encore, tu aimes bien ton travail. Ou tu aimes bien ta maison. Ou tu aimes bien une réussite que tu as eue sur Terre. Tu as bien réussi sur autre chose. Tu as bien éduqué tes enfants. Ou tu as bien réussi ton travail. Tu as peut-être aussi un talent d'artiste en herbe. Ou tu es peut-être même un vrai artiste qui a réussi quelque chose. Et tu en es plutôt fier. Peut-être même aussi que tu aimes bien ta manière de parler. On a tous quelque chose chez nous qu'on aime bien. Il va venir tester s'il peut amplifier le trait dessus pour que tu t'aimes encore plus. Ça peut même des fois aller dans des choses qui sont très bizarres. Par exemple, tu t'es arrêté juste au niveau du baccalauréat. Il va te dire génial parce que tu as su arrêter au baccalauréat. Ou même avant, tu as réussi à devenir entrepreneur. Donc même une chose que tu ne penserais pas avoir forcément très bien réussie, il va venir te le mettre en avant. Te mettre ça sur un piédestal. Tu es une personne géniale parce que x, y, z. Parce qu'il y a l'une des choses que toi, tu aimes bien chez toi, qu'il va mettre en exergue. Prenons une personne comme moi. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en lui. A priori, j'ai bien deux, trois réussites sur Terre. Mais j'en suis très timide. Lorsque quelqu'un arrive dans ma vie et me dit « Ça, une petite réussite ? » Non, ça c'est énormissime Antoine. Tu es quelqu'un de génial. Forcément, parce que j'ai ce souci d'ego à cet endroit-là, parce que je manque de confiance, tout d'un coup je vais me sentir bien mieux en confiance. Je dis enfin, quelqu'un reconnaît quelque chose que même moi je n'aurais pas osé admettre. Et là, je suis en train de m'auto-idéaliser. Ou en tout cas, je laisse cette personne venir m'idéaliser. Il t'a complimenté sur des choses qui te tenaient à cœur. Il a créé quelque chose qu'on peut appeler, selon Savvacnin, un instantané, comme dans ses appareils. On clique dessus, on a la photo juste après. Ou encore une introjection. Une projection, c'est à l'intérieur. Une introjection, c'est dans le cerveau. Ou encore un avatar. Ce n'est pas que ça n'a rien à faire avec toi, mais c'est une version idéalisée de toi. Par exemple, on dit que sur les réseaux sociaux, on ne montre pas réellement qui en est. On montre une version idéalisée de qui on est, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment toi, ces images-là. Tu as choisi par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau. Tu as choisi les plus belles photos de toi. Et tu aimerais inconsciemment être cette personne. Là, c'est pareil, mais dans le domaine psychologique. Il va venir créer une image de toi qui est fabuleuse, qui a quelques traits de toi, qui te ressemble, mais qui est bien plus musclée, bien plus belle, bien plus intelligente que la réalité. Et tu finis par tomber amoureux, non pas de son image, mais de ta propre image. C'est de toi dont tu tombes enfin amoureux, pour une fois dans ta vie. J'ai pris l'image d'Amélie Poulin, qui n'a rien à voir. C'était juste pour le côté instantané. Il a fait une photo de toi. C'est ça qu'il faut que tu gardes. J'ai essayé de trouver autre chose. Ce n'est pas grave. Si jamais tu échoues ce test, comment est-ce que tu ferais ? Typiquement, tu aurais dit plusieurs fois, tu me complimentes sur ça, mais je me sens juste normal par rapport à ça. Tu aurais répété ça une fois, deux fois, trois fois, il n'y aurait pas eu de suite. La relation s'arrêtait directement. Il ne pouvait pas t'idéaliser et tu ne te serais pas idéaliser toi-même en te pensant quelqu'un d'extrêmement génial pour une fois. Donc, la suite, si jamais ce test 1, tu l'as réussi, la suite va se dérouler de manière toute logique. Es-tu en mesure de fournir ce qui s'appelle les 4 S ? Il y a 4 points et il faut qu'il y en ait au moins 2 pour que ce test soit réussi. Premier S, sur la partie intime de mots que je ne peux pas trop dire sur YouTube, est-ce que tu trouves cette personne irrésistible, attirante ? Et toi, est-ce que tu es enclin ou encline à te laisser aller avec cette personne ? Est-ce que tu es sans limites ? Est-ce que tu vas tout donner là-dedans ? Parce que tu le trouves génial ? Parce qu'il y a une bonne alchimie physique ? Est-ce que tu es prêt à ça ? Alors, il faut encore une fois que deux des 4 critères. Peut-être que sur la partie intime, ça ne l'a pas fait. Mais souvent, il va venir étonnamment te montrer une vision, une image de lui qui est un peu déconnectée de la réalité. Tu as l'impression de vivre quelque chose qui, dans les faits, est beaucoup plus hot, beaucoup plus sensuel que la réalité. C'est un moment qui est génial, mais c'est comme si l'autre était en train de réaliser pas une performance, mais une pièce de théâtre, nue, en l'occurrence. Ça veut dire que tu fais ça avec lui, dans le lit, et tu sens comme une forme de déconnexion. Au moment où tu l'embrasses, il n'y a pas les émotions qui vont avec l'acte. Il y a toujours une espèce de décalage entre ce qui se passe et qui, dans l'absolu, est génial parce qu'il te donne tout ou elle te donne tout là-dedans. Des positions incroyables, des scénarios romantiques, etc. Mais pour autant, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas vivant derrière ça. Quand tu l'embrasses, tu as une drôle de sensation, comme si c'était un morceau de viande, que tu sois un homme ou une femme. Deuxième S, mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ça ou pas. Deuxième S, ce sont les services. Est-ce que tu es capable de lui donner tout ce dont... Est-ce que tu es capable de lui donner tout ce dont il a besoin, tout ce qui lui manque ? Il n'a pas le permis de conduire, tu vas le trimballer. Ou tu vas lui payer son permis de conduire, ou tu vas lui payer une voiture. Est-ce qu'il lui manque des choses ? Qu'est-ce que tu vas lui offrir là-dedans ? Est-ce que tu vas lui trouver un boulot ? Est-ce que tu vas l'héberger ? Est-ce que quand il est avec toi, c'est toujours gratuit ? Est-ce que tu vas répondre à ses moindres besoins ? Il n'aime pas trop ce type de plat, il préfère tel autre type de plat. À quel point tu vas être capable de tout donner à cette personne, jusqu'à même t'y perdre, parce que les étapes d'avant auront été bien respectées. Troisième S, c'est en anglais, supply. En français, ce n'est plus du tout un S, ça s'appelle ressource narcissique. Est-ce que tu adores cette personne ? Est-ce que tu n'as aucune critique ? Est-ce que tu es soumis ? Est-ce que tu vas être toujours là pour lui dire que cette personne est belle, géniale, intelligente ? À quel point tu vas réussir à accepter que tu as affaire à un demi-dieu ? Lui est un demi-dieu ou elle est un demi-dieu, toi tu es juste un ver de terre. À quel point tu seras capable de te mettre dans cette position ? Et puis pense aussi à autre chose qu'on parle de ressource narcissique, d'intimité ou de service, c'est qu'on est sur un système qui t'exploite en permanence. Et c'est même plus que ça, non seulement venir t'exploiter, mais en plus, tu devrais être autonome là-dedans. Il va t'apprendre à te gérer tout seul pour lui rendre service. Je te donne un exemple. Il adore les fleurs. Il va t'apprendre que de toi-même, sans qu'il ait à demander, tu dois lui ramener des fleurs de manière régulière. Il aime les compliments. Elle aime les compliments. Cette personne va te rappeler que tu dois, de ton propre chef, ce que tu penses, on s'en fiche. Tu dois faire ce que lui pense sans même qu'il ait à le prononcer. Et si jamais, tu ne fais pas exactement ce qu'il pense sans qu'il l'ait prononcé, dans ce cas-là, tu auras une punition par la suite. Et à quel point tu sauras être soumis à accepter cette punition de ne pas avoir tout fait pour ton maître ? Quatrième point, la sécurité. Alors ça peut être sa sécurité financière, sa sécurité physique, son bien-être au quotidien. il veut que tu sois addict à son bonheur et à sa sécurité. Et la vraie question qui se pose là, c'est est-ce que toi, tu as la capacité à devenir accro, à mettre cette personne en sécurité, quoi qu'il se passe ? Est-ce que tu as la capacité de créer un lien comme un lien maternel à l'autre ? Un coup, ce sera lui, ta maman, homme ou femme. Un coup, ce sera toi, la maman. C'est une espèce de jeu qui vient s'interchanger. Est-ce que tu es loyal ? Est-ce que tu es capable de partir de cette relation ? Ou est-ce que tu es le genre de personne qui a toujours eu du mal à partir même quand ça se passe mal ? Tout ça, c'est dans le test numéro 2. Commence à te demander l'intimité, service, ressources narcissiques, sécurité. Il te rend de plus en plus autonome à devenir gentiment son esclave. Est-ce que tu vas accepter sans broncher et est-ce que tu seras incapable de partir ? Et ça, il le teste très vite. Troisième point, si les deux premiers ont bien été réussis. Si dans le point 2, par exemple, il n'y a qu'un seul truc qui marche, le reste ne marche pas, il va se désintéresser de toi. Trop compliqué. Ce ne sont pas des gens qui sont, on pourrait dire, accros à la même manipulation intensive et à forcer. Ils doivent trouver quelqu'un qui a la psychologie à accepter ça. Certains l'ont, certains l'ont pas. Si jamais tu vas voir un jour un spectacle d'hypnose, tu vas voir que dans la salle, le magicien fait d'abord 2-3 tests pour savoir qui est réceptif à ça. Une fois qu'il en trouve 2-3, il est fait monter sur scène et on continue. Là, c'est pareil. Certaines personnes sont très vulnérables à tout ce que je te dis, d'autres pas du tout. Il ne pourra pas forcer quelqu'un qui n'est pas vulnérable à aller plus loin. Par contre, si jamais tu es sensible à ça, tu peux être sûr d'une chose, il va te dérouler tout le tapis de la manipulation par la suite. Troisième point, êtes-vous vulnérable à ce qui s'appelle les fantasmes partagés ? C'est un terme, si je ne me trompe pas, qui a été inventé par le fameux Sam Wackney dont je parle aujourd'hui. Le fantasme partagé, en anglais, c'est shared fantasy, c'est une vision alternative de la réalité pour faire que le partenaire entre dedans. il va te créer une nouvelle version de ce que vous vivez avec un nouveau narratif, une nouvelle histoire et il va voir si tu es capable d'entrer dans cette vision alternative de la réalité ou pas. Si c'est flou, je donne des exemples très simples dans un instant. Dans cette réalité fictive, il peut être l'âme sœur parfaite, le partenaire idéal, le mec bien, la femme super sympa et ce qui est important c'est que lui te donne cette nouvelle version de la vie et il faut que toi tu y adhères, il faut que tu le crois. Certaines personnes ne croiraient pas à ça, demandaient des preuves, d'autres, moi, plein d'autres aussi, on entend ça, et bien vas-y, on saute à pieds joints dedans, on trouve ça génial. Cette illusion deviendra le cadre de référence par la suite. Quand ça se passera mal, toi dans ta tête, tu vas te rappeler de ce cadre initial et lui va prendre un grand soin de te rappeler très souvent de ce fantasme partagé. Encore une fois, je te donne des exemples dans un instant. Il y a d'abord une forme d'idéalisation, il va montrer une relation parfaite où tout se passe bien, ça c'est le cadre. De temps en temps, il va y avoir ce qui s'appelle des dissonances cognitives. Il te dit que c'est parfait mais par exemple c'est le bazar à la maison. À chaque fois que ça va arriver, il va te remettre dans cette vision partagée. Je te donne des exemples pour que tu puisses comprendre. Prenons l'exemple numéro 1. Au début, tu avais une relation de rêve. Un homme narcissique rencontre une femme et dès les premières semaines, il lui fait croire qu'elle est l'amour de sa vie. Il l'emmène dans des endroits romantiques, lui fait des promesses grandioses, lui dit on va se marier ensemble, avoir des enfants, vivre une vie de rêve ensemble. Il accouvre votre compliment. Ça, ça devient le cadre de référence, le fantasme partagé. Elle adhère à ça. Lui, il a menti, il a créé quelque chose, elle va venir y adhérer à cette histoire. Elle est séduite et à chaque fois qu'il y aura un souci dans la relation, elle va se rappeler que la promesse était gigantesque, tellement grande, on ne lui avait jamais fait ce genre de promesse, qu'elle peut s'y rattacher à tout moment. même quand c'est compliqué, elle se rappelle de ce beau discours de début. Si vous vous dites moi c'est pas mon genre de croire à ça, je vous en donne deux, trois autres. Une femme peut dire à son partenaire qu'il soit un couple parfait aux yeux de tous. Elle va par exemple sur les réseaux sociaux afficher des photos où ils sont beaux, dire à tout le monde que ça se passe bien, montrer à la famille, à la belle famille qu'ils sont top ensemble et elle donne l'image de quelque chose de merveilleux. Sauf qu'en réalité, cet homme va par exemple subir des remarques dégradantes en privé. Au moment où la porte se ferme, elle l'insulte. Il y a donc une espèce d'une dichotomie entre ce qui se passe à l'extérieur, l'image donnée et l'intérieur. Mais il peut vouloir garder en tête cette image de relation parfaite parce qu'elle va lui dire que tous les couples ont des problèmes, que c'est pas si grave et qu'il en fait une histoire pour un rien et que si jamais il se sépare, il va décevoir toute la société et même tous leurs amis, éventuellement la famille aussi. Donc on voit bien qu'elle le ramène à un fantasme partagé qu'il a accepté. Promesse de changement, ça peut être par exemple une personne qui va peindre un avenir radieux où tout se passe bien, c'est un mari attentionné et en réalité, dans le couple, il y a des grosses difficultés mais il va toujours dire que leur rêve, c'est un couple où tout se passe bien, que ça va s'arranger, que tout ça, c'est juste temporaire. Oui, il lui a pris de l'argent, il va la rembourser. Oui, il la frappe, mais c'est pas si grave, c'est arrivé qu'une seule fois ou peut-être deux, peut-être même dix fois, ça va s'arranger par la suite. Elle va préférer s'accrocher à cette promesse d'un avenir radieux, ce qui peut la pousser à rester dedans pendant des années ou même des décennies. Encore deux, le sauveur est la victime. Il peut te convaincre, c'est très fréquent, qu'il a eu une vie difficile, enfance traumatisante, relation passée abusive et qu'il n'a jamais été compris. Et qu'aujourd'hui, tu es la seule personne au monde qui peut bien le comprendre. Tu es la seule personne qui puisse le sauver de cette situation parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous êtes faits pour être ensemble. Oui, c'est dur, mais il a eu toute cette enfance qui était compliquée pour lui et tu es capable de le guérir même si c'est dur aujourd'hui. A noter que ce fantasme partagé, il va en essayer plusieurs et il y en a un en particulier qui vous a retenu dedans. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a résonné avec vos valeurs, vos attentes et c'est sur celui-ci qu'il a insisté. Peut-être qu'il a essayé chacun de ceux que je viens de dire avant de définir que le scénario numéro 8 était le meilleur parce que celui-ci, vous y allez à fond. Il te dit exactement ce que tu veux entendre et c'est ce qui fait que tu fermeras les yeux sur plein de choses à côté. Garde bien en tête une chose qui est super importante aujourd'hui, c'est que tu n'as pas été choisi pour tes qualités, contrairement à ce que tu penses. Et ce n'est pas en tout cas la qualité que tu penses. La seule qualité qu'il fait qu'il t'a choisi, c'est parce que tu pouvais répondre positivement à ces trois tests. C'est parce que tu étais manipulable, c'est parce que tu as cru à ce qu'il t'a dit, c'est parce qu'il est bien tombé sur les phrases énoncées qu'il t'a choisi et qu'il n'a pas juste sauté à la victime d'après. Parfois, une personne qui est perverse narcissique peut chercher pendant six mois, un an, deux ans, trois ans une nouvelle victime. Une fois qu'il en a une, il la garde, il va lui faire tout le scénario qu'on vient de voir à l'instant et puis éventuellement, même au bout de six mois, un an, il va trouver des remplaçants pour la suite. Ça prend du temps de trouver quelqu'un. Si jamais un pervers narcissique se retrouve seul, démuni, sans plan, ça peut être très dur pour lui parce qu'il faut qu'il retrouve quelqu'un qui a la capacité de passer ses tests. c'est ta capacité à avoir réussi ces tests qui te rend admissible. Alors, je sais ce que vous vous dites. Plus jamais je me ferai avoir. J'ai bien compris le truc. On va me dire des belles choses et je ne les accepterai pas. Il y a toujours une histoire d'intensité. Quand quelqu'un te dit des choses trop, trop, trop belles, garde-toi juste l'option d'avoir un doute dessus et de te dire on connaît les gens dans le temps. Et au passage, il reste aussi une chose, c'est que moins tu t'aimes et plus tu as besoin qu'on te dise des choses belles pour te sentir heureux, plus tu vas tomber dans les griffes de ce genre de personne. Et à l'inverse, plus tu seras équilibré et moins tu auras besoin qu'on te glorifie d'être l'esclave de quelqu'un. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas. Salut à tous, bye.